C'est le désir initial de dédier un film à une histoire d'amour et à deux échelles un amour qu'on verrait naître patiemment la chronique d'un désir d'abord qui naît ensuite d'un amour qui s'épanouit qui est mutuelle et qu'on regarde dans sa globalité très patiemment et puis une autre dynamique qui est celle du souvenir d'un amour. Qu'est-ce qui reste d'un amour ? La politique, la dynamique d'un amour dans le temps. Effectivement le cinéma a bien des titres comme la littérature comme vous l'avez mentionné, c'est le lieu de l'histoire d'amour et pour autant il y a assez peu de films qui sont dédiés à l'amour. Il y a souvent une intrigue amoureuse dans les films mais un film qui est entièrement centré là-dessus. Au final ce sont des films qui nous marquent le plus je crois comme spectateurs. On peut tous dire autant on emporte le vent, Titanic, mais pour autant il n'y en a pas tant que ça. Et alors une histoire d'amour entre deux femmes encore moins. Donc il y avait cette envie de s'atteler à ça. Surtout que jusqu'ici j'avais raconté des histoires de désirs qui naissent chez des jeunes filles, chez des adolescentes. Mais ce désir c'était plus la découverte de soi que la découverte de l'autre et d'un vrai dialogue amoureux. Donc j'avais aussi très envie de raconter un amour qui était vécu, donc reçu entre des femmes adultes et de raconter aussi tout le processus intellectuel qu'il y a autour de ça. De quitter la convention de la comédie romantique où il y a grosso modo deux personnes qui se rencontrent dans un ascenseur et qui sont évidemment très bien fait de leur personne et où on est d'accord pour qu'ils s'aiment. On fait ce pacte. Là le film est fait un autre pacte avec le spectateur, celui de regarder avec beaucoup d'attention, beaucoup de soin, ce que c'est que tomber amoureux et de mettre le spectateur dans cette expérience à nouveau de tomber amoureux. Le film il est écrit avec Adèle Haenel en tête, avec aussi cette envie de la retrouver douze ans après notre premier film ensemble et de collaborer à nouveau. Et alors même que je m'apprêtais à filmer quelqu'un que je connais très bien, j'avais aussi envie de rencontrer quelqu'un puisque ça a été aussi le grand plaisir de mon travail de cinéaste jusqu'ici. C'était même d'inventer des actrices, c'est à dire de travailler avec des très jeunes gens qui vont découvrir le métier d'acteur et moi-même je vais les regarder faire cette découverte. Avec Noémie Merlin c'est un peu différent parce qu'elle a 30 ans, elle est dans le paysage cinématographique depuis plusieurs années mais je ne la connaissais pas, je ne connaissais pas son travail et donc j'avais envie de cette dynamique d'intimité très grande avec une collaboratrice et d'une intimité qui va se construire avec une nouvelle collaboratrice. Il y avait l'envie aussi de créer un vrai duo de cinéma qui avait à la fois son contraste physique très fort, j'avais envie d'une blonde et d'une brune, j'avais envie de quelque chose d'assez iconique et puis en même temps avec un très fort sentiment d'égalité parce que c'est ça que le film cherche à raconter aussi, il cherche à raconter une histoire d'amour avec de l'égalité entre les personnages. Donc elles ont le même âge, elles ont des qualités d'actrices notamment d'intensité et d'intelligence qui sont comparables, même si elles ont des styles très 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 différents. Je pense qu'Adèle est une actrice extrêmement déconstruite qui s'appuie beaucoup sur la philosophie, sur les idées pour construire son personnage. Noémie, elle a quelque chose d'une actrice un peu plus croyante qui fonctionne beaucoup sur des états et sur de l'abandon. Donc cette alchimie entre ces deux processus, je la trouvais très belle et très 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 productive. Et c'est vrai que dans le processus de casting, j'ai rencontré beaucoup de jeunes actrices, mais c'est vraiment qu'il y avait beaucoup de qualités, mais c'est vraiment quand je les ai vues toutes les deux dans le même cadre que j'ai senti que le film prenait corps, parce que j'ai d'un coup eu une sensation nouvelle. Mon cœur s'est mis à battre, j'avais la sensation que tout pouvait arriver, que tout allait être surprenant et que ce serait communicatif contagieux pour les spectateurs, qu'ils allaient eux aussi avoir une sensation nouvelle. Et c'est ça, aussi tomber amoureux, c'est se dire que cette rencontre est unique. Bien sûr le film il est très politique, mais par ailleurs, et c'est même le point de départ, souvent quand on veut réduire notre travail, quand on veut réduire le travail des films politiques, on en fait le point d'arrivée, on en fait l'objectif, comme si le film était un tract, comme si le film ne militait pas pour le cinéma, militait pour autre chose à travers le cinéma. La politique elle est originelle, et je crois que c'est le cas pour tous les films par ailleurs. Les films qui ne se prétendent pas politiques, le sont toujours, c'est juste qu'ils sont plutôt satisfaits de la façon dont le monde est organisé, et ils ont envie que ça continue comme ça. Vous avez les films qui sont conservateurs, les très grosses comédies par exemple, qui vont dire qu'ils ne touchent absolument pas à la politique. Les films de marché sont en réalité toujours engagés, dans une forme de répétition au minimum. Là il y a l'invention, il y a l'idée, l'ambition d'inventer des images nouvelles. Ça déjà, c'est extrêmement politique. Et le film, il a une politique de l'amour, il essaie aussi de raconter une histoire d'amour avec de l'égalité, donc possiblement avec de la surprise. Il ne joue pas sur la domination de genre, il ne joue pas sur la domination intellectuelle, il ne joue pas non plus sur la domination de classe. Donc il est aussi une opportunité de spectacle nouveau. Parce que c'est ça aussi le cinéma politique. C'est-à-dire, c'est un cinéma de l'invention. C'est pour ça qu'on ne peut pas désolidariser les questions politiques, des questions d'esthétique et de plaisir et d'émotion pour les spectateurs. Parce que d'un coup, il y a un très grand suspense. Si jamais il y a de l'égalité entre les personnages, on n'est pas sur des jeux conflits, on n'est pas sur de la convention. Et donc l'histoire, elle peut être possiblement surprenante. Moi, j'ai envie de faire des films qu'on regarde la bouche ouverte, qu'on regarde dans une tension, dans le suspense du possible. Et il y a une autre dimension politique dans le film, qui est de représenter une femme artiste. C'est-à-dire quelque chose qui est très peu représenté. Cette artiste, elle est inventée. Elle n'est pas inspirée d'une artiste en particulier, mais elle s'inspire d'un moment absolument glorieux, pour les peintres notamment, qui est cette deuxième moitié du XVIIIe siècle, juste avant la Révolution française, où il y a une scène artistique extrêmement florissante, qui a ensuite été supprimée. Au XIXe siècle, les droits des femmes, globalement, et en tant qu'artiste, se sont aussi réduits, et puis effacés de l'histoire de l'art. Donc j'ai fait beaucoup de recherches, je me suis appuyée aussi sur le travail de chercheuse, et j'ai découvert, parce que j'en étais ignorante, le corpus de toutes ces peintres femmes, qui est un corpus qui manque à l'histoire de l'art, parce qu'il est très beau, et qui manque aussi à nos vies, parce que l'art sert à nous transmettre nos désirs, nos intimités, nos utopies, et qu'il y avait déjà, dans la façon dont elle se représentait elle-même, ou dans la façon dont elle regardait le monde, quelque chose de différent, quelque chose de subversif. Et c'est sans doute ça qu'on a voulu étouffer, comme bien souvent. Donc j'ai inventé cette peintre, pour pouvoir penser à toutes ces femmes, et sortir aussi des dynamiques de biopic, où on nous vend toujours les trajets des femmes exceptionnelles. Moi j'ai voulu raconter le trajet d'une femme ordinaire. Ce n'est pas parce qu'elle est ordinaire, qu'elle n'est pas extrêmement puissante. Oui c'est sûr qu'il y a une pensée de production, l'envie d'un coup de ne pas commencer à s'embourgeoiser, de ne pas commencer aussi à être sous la contrainte de l'argent, qui nous fait faire des compromis aussi souvent, dans nos idées, qui sont des idées radicales. Donc moi je ne voulais pas tomber dans ce piège, mais parce que c'est aussi un piège qui est un piège de la Convention. J'avais aussi envie d'opter pour une reconstitution qui me semblait réaliste. Je voulais redonner du présent et du corps à cette époque. On est dans la petite aristocratie bretonne, il n'y a pas beaucoup d'argent, on est habitué toujours à regarder ce monde dans sa mondanité. Versailles, la cour, et si on veut partager l'intimité des femmes en général, il faut les regarder dans leur solitude, et donc dans une forme, dans des chambres, dans des endroits qui sont clos, parce que sinon elles vont devoir encore être dans la performance de leur féminité. Donc il y avait la volonté d'être juste sociologiquement, même si c'est anachronique de prononcer ce mot, et puis aussi d'être très précis, et d'inventer un monde dans lequel on ne serait pas distrait. Un monde qui est à la fois mental, comme tous les mondes de cinéma, juste, qui décape aussi des représentations, qui les rend plus vivantes, un monde plus vivant. Donc ce n'est pas tant une volonté d'austérité qu'une volonté de précision, de concentration, et qu'on regarde avant tout les personnages. C'est parti !